Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose très fréquemment à savoir est-ce qu'on peut démarrer avec un petit capital c'est-à-dire avec moins de 500 euros, avec 300 euros, avec 200 euros afin de faire ses premières expériences dans le trading. Alors j'ai tout d'abord envie de vous dire que oui en effet c'est possible. Aujourd'hui avec les courtiers en ligne et les offres qu'ils proposent et bien on peut ouvrir un compte de trading des 50 euros. En général il y aura un dépôt minimum requis, la moyenne veut que ce soit environ 200 euros mais on peut commencer avec même moins que 200 euros. Donc effectivement c'est possible dans la réalité, dans la théorie des choses. Maintenant j'aimerais vraiment accrocher votre attention sur trois points clés. Si vous voulez vraiment débuter avec moins de 300 euros en bourse et en trading, ces trois points clés vont vraiment vous aider à opérer de la meilleure des façons car vous vous en doutez, démarrer avec un aussi petit capital c'est compliqué. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous donner les trois points essentiels qu'il faudra absolument respecter si vous voulez démarrer avec 200, 300 ou même 100 euros pour faire vos premières expériences dans le trading. Mais avant de commencer, si vous aimez les contenus que je vous partage et si vous n'avez pas envie de rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et on démarre sans plus attendre. Donc premièrement il va falloir bien choisir votre marché. Vous allez éviter les actions. Pourquoi ? Parce qu'il faut plus de capitaux pour trader les actions. Ensuite vous allez devoir aussi éviter les indices boursiers. Donc les indices boursiers pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être par exemple en France, eh bien les 40 plus grosses entreprises sont regroupées dans un indice, ok, qui s'appelle le CAC 40. En Allemagne ça va être le DAX 30. Aux Etats-Unis on a le Dow Jones par exemple. Donc ces indices-là je vais vraiment vous conseiller de les éviter au départ si vous avez peu de capitaux. Pourquoi ? Parce que ces indices sont très volatiles et la plupart des brokers proposent de trader sur 1 euro du point général sur ces indices-là. Donc si vous n'avez que 200 euros, eh bien un mauvais trade et vous pouvez cramer votre compte. Les indices sont très volatiles. Vous allez devoir aussi éviter la crypto-monnaie. Pourquoi ? Eh bien pour la même raison tout simplement parce que la crypto-monnaie c'est encore plus volatile même ces derniers temps. Ça a vraiment explosé, beaucoup d'investisseurs se sont rués sur la crypto et donc ça donne de gros mouvements journaliers. On peut vraiment décaler tous les jours de beaucoup beaucoup de points sur ces marchés-là. Donc je vous conseille vraiment d'éviter la crypto-monnaie si vous démarrez avec un petit capital. Par contre vous allez pouvoir trader le Forex. Le Forex est un marché liquide, est un marché un peu moins volatile que les autres marchés. Donc ça va être vraiment le marché sur lequel vous allez devoir vous focaliser pour commencer à faire vos premiers trades, vos premiers euros. Et sans plus attendre on va parler du Forex en deuxième point. Donc le marché du Forex tout simplement c'est le marché des devises monétaires pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Vous l'aurez remarqué sûrement si vous faites un voyage aux Etats-Unis, eh bien vous allez convertir vos euros en dollars. Et en trading on peut investir sur ces paires de devises, sur cette différence de valeur-là et on va pouvoir trader des devises telles que l'euro, le dollar, etc. Il y a vraiment toutes les devises qui sont regroupées sur ces marchés-là. Et ce marché est ouvert 24h sur 24 et 5 jours sur 7. C'est-à-dire qu'il ouvre le dimanche soir à 23h et il clôture le vendredi soir à 23h. Il prend son week-end en fait si vous voulez, il a deux jours de pause dans la semaine. Sur ce marché, quand je vous dis qu'il est liquide, c'est qu'il y a plus de 5000 milliards de dollars échangés chaque jour. C'est un marché où vous allez pouvoir prendre votre part du gâteau, évidemment. C'est un marché qui ne se retrouvera jamais en manque de liquidité parce que c'est un marché très réputé et très apprécié de tous les investisseurs du monde entier. Au niveau horaire, ce qui est bien, c'est que comme il est ouvert 24h sur 24, eh bien si vous avez un emploi du temps très chargé, si vous êtes encore un étudiant, que vous avez beaucoup d'heures de cours, que vous avez beaucoup de devoirs à préparer, si vous êtes au contraire salarié, si vous avez beaucoup d'heures de travail toutes les semaines, si vous avez une famille, si vous avez vraiment des obligations journalières à remplir, eh bien vous aurez tout le temps un créneau, en fait, pour pouvoir trader ce marché-là. Car, par exemple, la journée, vous pourrez trader les devises qui bougent le plus comme l'euro et le dollar. Et la nuit, vous pourrez aller sur des devises asiatiques. Pourquoi ? Parce que quand c'est la nuit ici en France ou en Europe, eh bien en Asie, c'est le jour. Donc c'est vraiment un marché qui a beaucoup d'avantages. C'est pourquoi je vous recommande de commencer sur ce marché-là. Enfin, en dernier point, il va falloir bien choisir son style de trading. Si vous avez peu de capitaux, il va falloir être stratégique. Selon moi, il va falloir favoriser le swing trading. Il va falloir favoriser l'intraday et il va falloir éviter le scalping. Alors le swing trading, c'est prendre un trade sur plusieurs jours, plusieurs semaines. L'intraday, c'est prendre un trade la journée ou alors deux jours au maximum. Et le scalping, c'est tout simplement prendre des dizaines et des dizaines de trades tous les jours. Et on ne fait jamais d'over night, c'est-à-dire qu'on sort toutes nos positions le soir avant d'aller dormir. Le swing trading et la trade en suivi de tendance, vous aurez toujours de meilleurs gains financiers. Et c'est beaucoup moins risqué, tout simplement parce que justement, vous faites du suivi de tendance. Vous le savez sans doute, peut-être, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, je le rappelle. Quand on a une tendance qui se met en place sur les marchés, on a 90% de chance qu'elle se poursuive X fois. Elle ne se retournera qu'une fois cette tendance. Donc, si vous voulez mettre les chances de votre côté, eh bien, il vaut mieux faire du suivi de tendance sur les marchés. Même s'il y a des jours de range et qu'on ne prend pas de direction, eh bien, vous aurez toujours meilleure probabilité à suivre la tendance préétablie. Au contraire, le scalping, c'est se disperser. C'est prendre plein de positions. Un coup à l'achat, un coup à la vente. Et on ne fait pas vraiment du suivi de tendance. On est sur des petits mouvements un peu imprévisibles court terme. Beaucoup driveés par les algos. Donc, c'est vraiment à éviter. Vous avez un petit capital, c'est compliqué. Et si vous débutez en plus de ça, pour faire du scalping, il faut être très expérimenté. C'est la méthode de trading la plus compliquée, bien que les débutants en raffolent. Donc, cette démarche de faire du swing trading ou de l'intraday, c'est vraiment de viser une démarche long terme. Vous avez un petit capital. Donc, je sais qu'au début, on a vraiment envie d'exploser les objectifs. On a envie de faire de grosses performances et de quadrupler notre capital et de vite aller vers 1 000, 2 000, 3 000 euros de capital. Mais il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'avec un petit capital, on ne peut pas faire des folies. Même si vous allez réussir à le doubler une fois, il y a de grandes chances que vous le cramiez par la suite. Donc, je vous recommande vraiment de viser long terme. Certes, ça ira doucement. Mais petit à petit, en accumulant quelques euros par trade gagné, en soustrayant vos erreurs, vous allez comme ça augmenter votre capital au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois. Et vous verrez qu'au plus, vous allez devenir performant et compétent. Et au plus, vos gains seront stables. Et au plus, ils feront fructifier votre capital. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura éclairci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !